Certains d'entre vous ont déjà vu des films comme Sin City, la liste de Schindler ou des séries comme WandaVision, produit par Disney+. On peut y retrouver ce petit effet qui s'appelle le color pop. Et aujourd'hui je vais vous montrer comment le réaliser. Hello tout le monde ! Alors aujourd'hui on va utiliser trois clips. Nous avons deux clips qui sont en plan fixe et ensuite nous allons voir avec un plan qui est en mouvement. Commençons par le premier plan fixe. Vous pouvez choisir soit un clip soit une photo et aujourd'hui ce que je vais faire, c'est comme vous l'avez vu en miniature, on va sélectionner le chemisier. On pourrait très bien sélectionner autre chose comme un des sacs, essayer de sélectionner une couleur si possible ou peut-être même sélectionner la couleur de peau. Mais le problème avec les skin tones c'est que ici sur les peaux claires ça va se mélanger à la fois avec les jaunes et avec les blancs et sur les peaux français ça va se mélanger avec les noirs et avec les bras. Ce qui veut dire que c'est quand même un peu plus complexe que des couleurs vives comme ici. Et pour ce faire nous allons nous rendre dans la partie étalonnage. Vous pouvez mettre le visuel que vous voulez mais nous n'aurons pas besoin des effets, nous n'avons pas besoin de la galerie ni du media pool. On va se contenter de rester comme ceci. Une des premières choses à apprendre c'est au niveau des nœuds. Ici nous avons notre nœud de base. Vous pouvez y ajouter peut-être un nœud en série. Alors petite explication sur les nœuds, quand vous les mettez en série vous additionnez les effets. Ici nous avons peut-être que pour régler le contraste, ici je pourrais régler la saturation et à chaque fois ce n'est qu'une accumulation d'effets pour arriver à un résultat final. Je supprime. J'appuie sur Alt P et là on se retrouve avec un nœud parallèle. Le nœud parallèle il va mélanger les informations. Il n'y a aucun nœud qui est prioritaire mais une information qu'on va donner ici et une information que l'on donnera là. Le résultat se retrouvera ici. Enfin plutôt sur le point de sortie mais ici c'est le mixeur. Chose qui va nous être utile aujourd'hui c'est peut-être si on ne veut pas abîmer le nœud d'origine on va ajouter Alt S un nœud en série sur lequel on va travailler et à celui ci on va ajouter un nœud en layer. Donc c'est comme un nœud parallèle donc j'appuie sur Alt plus L et je me retrouve avec un nœud ici qui est placé en série par rapport à celui là et un layer par rapport à celui là. Certains d'entre vous vont me dire oui mais ça ressemble fort quand même au parallèle. Exactement ça ressemble fort au parallèle sauf qu'il ya une différence c'est que comme c'est un layer il y a un nœud qui est prioritaire sur un autre. Contrairement à ce que ce que la logique voudrait non ce n'est pas le plus petit ou le premier qui a été écrit qui est prioritaire c'est le dernier ici c'est le numéro 3 qui passe en couche par dessus le numéro 2. Si je venais rajouter peut-être un layer numéro 4 les informations du 4 serait par dessus le 3 et le 3 et le 4 serait par dessus le 2. Pour cet exemple ce n'est pas bien difficile nous allons avoir besoin d'un seul layer. Vous le sélectionnez et vous allez dans la partie qualifier. Vous sélectionnez la petite pipette ici et on va sélectionner le chemisier. Vous ne voyez pas de grande différence pour l'instant c'est normal on le voit uniquement dans le nœud. Si vous voulez la voir en visuel vous allez ici et vous sélectionnez le highlight comme ceci. Il vous reste ensuite à faire des petits réglages donc ici moi je vais voir avec la saturation je réduis et ici je récupère un tout petit peu. Essayez de prendre un tout petit peu plus de bleu comme ici et récupérer un peu sur les tons sombres. Nettoyer un petit peu les blancs voilà qui est fait. Ici au niveau des paramètres n'essayez pas de copier exactement ce que je fais comme pour ici au niveau du hue ou de la saturation de la luminance c'est en fonction de votre image des informations qui viennent de votre image. C'est un chemisier bleu avec quelques petits contrastes qui sont dus à la luminosité. Ce que je veux dire par là c'est que ça c'est mon exemple quand vous vous allez travailler sur une autre photo un autre clip vous aurez d'autres informations dans l'image et ce ne sera pas les mêmes paramètres que vous allez appliquer au final je vous montre juste le chemin. Maintenant la manière de marcher ça vous allez la prendre tout seul. Une fois que vous avez fait votre sélection et qu'elle vous semble à peu près correcte vous pouvez sélectionner le layer qui n'est pas prioritaire et lui maintenant on va le rendre monochrome donc en noir et blanc. Vous avez deux manières de faire cela soit vous allez dans la saturation ici et vous diminuez moi je vais la mettre à 0 à 50 et je veux plutôt me rendre ici dans le rgbmix là vous avez une toute petite touche monochrome il suffit de cliquer et vous savez quoi nous avons déjà fini car dans la page édite voici le résultat deuxième exemple et ici on va voir un tout petit problème car on a un poteau qui ressemble fort au chemisier que je veux sélectionner pareil que tout à l'heure on se rend dans la partie étalonnage je vais remettre les wheels ici voilà je vais rajouter un noeud en série puis un noeud en layer on sélectionne le layer du bas on choisit le piqueur ici et on sélectionne le gilet comme vous voyez ça a bien pris le poteau du fond et peut-être une partie je crois que c'est de l'herbe qui se trouvait à la place non le toboggan on va essayer d'affiner un petit peu les réglages voilà pour moi maintenant je vais mettre un masque sur cette partie ici l'avantage qu'il ya c'est que le plan est fixe la caméra ne bouge pas et donc pas besoin de faire de trekking ou quoi que ce soit vous sélectionnez le windows ici vous choisissez l'élément que vous voulez moi je vais prendre celui ci voilà comme ceci et je vais inverser la sélection pareil que tout à l'heure je vais désaturer complètement le premier nœud et ici on va s'amuser un tout petit peu on va peut-être changer la couleur du gilet je vais dans le you juste ici et je vais le mettre en vert vous pouvez bien évidemment faire tous les petits réglages que vous voulez retravailler un petit peu sur le gars si vous le désirez le mettre un petit peu plus sombre augmenter un petit peu le color boost changer la tête la température vous avez le choix le résultat le voilà plutôt cool non on va passer maintenant aux derniers clips et ici nous avons un hélicoptère qui décolle avec un suivi de la caméra rendons-nous dans la partie étalonnage toujours même technique on va rajouter un nœud en série un nœud en layer on sélectionne le layer on prend le qualifier le piqueur et on choisit notre couleur n'exagérez pas trop il ya des ombres il ya des noirs il ya des blancs ci avec les effets de la lumière et nous sommes déjà pas trop mal je vais peut-être ajouter encore un peu de couleur ici sur le petit plus et voilà sans trop exagérer vous voyez des points qui ne sont pas sélectionnés ce n'est pas un gros problème ce sont des parties qui sont un peu plus rouge que le reste on va peut-être voir si on ne les ajouterait pas comme informations vous voyez le problème c'est qu'on ajoute trop d'informations à ce moment là comme ceci c'est bien on va essayer de voir si on peut pas faire un peu plus de réglages et récupérer un tout petit peu par ici pour l'instant on exagère pas trop je vais peut-être aussi en profiter pour modifier un petit peu la couleur de l'hélicoptère et le rendre de type militaire on se rend compte quand même aussi qu'on a un autre petit problème c'est que dans notre sélection ici des rouges nous avons ceci la tête du monsieur et plus loin une veste une doudou pour être précis on se rend dans la partie power window et ici nous avons quand même un avantage c'est que les éléments gênants se trouvent en bas de l'image et une partie ici sur le dessus au tout début du clip qu'on va faire c'est qu'on va ajouter des masques et on ne va pas faire de trekking on n'en a pas besoin moi je vais prendre juste celui ci je vais dire tiens je veux masquer de là voilà toute cette partie ci au dessus de la tête de ce gars là voilà là c'est toute la zone que je veux masquer il ne reste plus qu'à inverser la sélection maintenant je vais observer dans l'image enfin dans le clip vidéo s'il ya un moment où on pourrait un petit peu modifié ici et remettre un point là bas on va sélectionner notre premier nœud et on va le désaturer aussi complètement et regardons le résultat ça la gueule tout petit peu désolé mais vieux pc 1 vous l'avez déjà dit et voilà encore une fois nous avons vu un effet plutôt cool à faire est vraiment pas difficile du tout si vous avez appris quelque chose n'hésitez surtout pas à lâcher un petit pouce vers le haut à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait à passer sur mon compte cofi si vous pensez que je mérite un euro ou deux pour mes services à laisser un commentaire car je lis absolument tout le monde et pour finir portez vous bien et à la prochaine ciao